Bonjour, au cours de cette vidéo, je vais avoir le plaisir de partager avec vous mes ressentis numérologiques pour l'année 2013. 2013, c'est aussi le nombre 6. Le 6 nous parle de l'élargissement relationnel, c'est-à-dire de la communication qui n'est plus seulement centrée sur le petit moi. Il nous parle aussi du rôle de la femme sur le plan international. L'année 2013 présente aussi un 13 sous-jacent qui n'est pas sans rappeler l'arcane sans nom du tarot qui évoque la fin d'un état d'être et peut-être de certains états pour se diriger vers une renaissance, un renouveau à dimension humaine. Il s'agit de se régénérer, de pratiquer l'œuvre au noir alchimique par rapport à toutes les structures terrestres établies tels que les rapports entre les pays, ce sont finalement de grandes familles, ou encore notre manière d'utiliser la planète Terre et aussi d'y trouver notre place à tout point de vue, nouvelles structures professionnelles, populations grandissantes, etc. Prendre notre place sur la Terre devra aussi être reconsidéré d'une toute autre façon, en préservant la vie sur Terre par la mise en avant des valeurs de la recherche de l'harmonie des milieux et l'accord entre l'homme et la nature. On peut envisager avec en face que le commerce équitable sera au cœur de l'actualité. 2013 est une année où, sur le plan des relations internationales, nos gouvernements devront rechercher l'équité et l'équilibre dans les rapports pour privilégier l'échange harmonieux et non-dominateur en vue de développer la paix durable. Un rapport bilatéral ne peut en effet être envisagé dans le cadre d'un échange déséquilibré et tous les partis devront y trouver leur compte. L'écologie se retrouvera de nouveau au centre des débats avec les énergies libres qui seront mises en avant et beaucoup plus diffusées dans le grand public comme par exemple le principe de la fusion froide, la force implosive qui est l'exact opposé de la force explosive telle que l'est le nucléaire. Il s'agira d'une sorte d'accouchement quelque part des sociétés à toutes les possibilités offertes par ce principe naturel représenté par l'énergie du vide. Il sera également question d'une prise de conscience de la nécessité de reprendre une agriculture et un élevage à taille humaine qui respectent la vie dans son intégralité. Et dans son intégrité d'ailleurs. Plus que jamais, l'impression que nous sommes une grande famille dont les membres sont reliés et interdépendants les uns des autres sera à l'ordre du jour et il nous appartiendra de vrai en conséquence. La terre poursuit sa phase de guérison entamée depuis l'an 2000 qui passe par des morts apparentes où l'on peut avoir l'impression que tout est pire qu'avant mais qui n'ont pas d'autre objet que d'aboutir à des renaissances par la prise en compte de la nouvelle conscience. Au niveau des structures inhérentes au monde du travail c'est le moment où plus que jamais coopération devra remplacer compétition. Les valeurs données aux transactions financières auront tout intérêt aussi à prendre en compte autre chose que des petits intérêts personnels et égoïstes. Au niveau individuel, l'entraide familiale sera plus que jamais d'actualité. La solidarité sera de mise aussi dans les états qui représentent quelque part une grande famille et les différentes structures devront prendre en compte cette nouvelle donne. Ainsi s'achèvent mes ressentis numérologiques pour l'année 2013. S'ils vous ont touché, c'est peut-être que vous pouvez envisager d'appliquer certains aspects que j'ai mentionnés à titre individuel, peut-être quelques résonances. En tout cas, sachez que les premières vibrations se feront sentir dès le 15 novembre 2012. Je vous remercie d'avoir visionné ce diaporama et j'espère vous retrouver pour d'autres aventures tout aussi passionnantes sur bougezlavie.com. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada